La première façon d'aborder les questions d'interdisciplinarité et d'études du climat, c'est de faire une petite rétrospective de la science du climat. Et là, si on va aux origines, en tout cas aux origines que j'identifie, il y a les observations faites par les atmosphériciens à l'observatoire de Mauna Loa, à Hawaï. Là, il y a un constat, le CO2 augmente loin de toute source d'émissions. Dès que ce constat est fait, il y a son corollaire naturel, qui est une invocation de la physique, c'est des questions de bilan radiatif. Et donc, atmosphère, physique, ça reste assez proche. Une fois qu'on se rend compte que le bilan radiatif peut être modifié, suite aux observations des atmosphériciens, on va mobiliser toutes sortes d'autres champs. Par exemple, la chimie, la géologie, la physique, pour essayer de comprendre si ce que l'on observe fait partie d'une variabilité naturelle ou artificielle du climat. Et donc là, on entre vraiment dans un premier mode d'interdiscipline, un mode qui ne mobilise pas encore les sciences sociales, les sciences humaines, mais un mode d'interdiscipline qui vient permettre à la biologie d'enrichir la physique, à la physique d'enrichir la chimie, à la chimie d'enrichir la géologie, etc., afin de comprendre les climats du passé. Mais en même temps, on se rend compte que si le climat change, et si nous en sommes à l'origine, nous devons nous attendre à des impacts importants ou pas. À ce moment-là, on entre dans la danse de l'interdiscipline de l'étude du climat, des disciplines plus éloignées, comme l'économie, les sciences politiques. L'économie, parce qu'on va essayer de quantifier les impacts que peut avoir un changement climatique ou les bénéfices. Les sciences politiques, parce qu'on va entamer des coordinations à l'échelle internationale pour essayer de voir ce qui peut être fait, ce qui doit être fait et comment le faire. Mais beaucoup de ces négociations n'ont pas porté fruit. Et donc aujourd'hui, on sait qu'on est lancé sur une inertie du changement climatique et qu'il va falloir s'adapter. Quand on parle de s'adapter, on mobilise de nouvelles sciences, de nouveaux champs, de nouveaux champs disciplinaires, les sciences sociales, les sciences humaines, dans leur ensemble. Quelques exemples, on va mobiliser les sciences humaines pour établir des scénarios, pour narrer les scénarios climatiques que l'on fait. Et donc, d'un point de départ très disciplinaire, la découverte ou l'émergence d'un problème, a mené progressivement à la construction d'une pratique où toutes les disciplines sont impliquées. Mais que signifie « toutes les disciplines sont impliquées » ? Qu'est-ce qu'une discipline ? Alors, de façon très simple, on peut dire qu'une discipline est un principe de contrôle du discours. Alors, je vais essayer de m'expliquer. La science produit des mots, des mots enchaînés à la queue leuleux pour former des phrases. Ces phrases elles-mêmes sont agencées pour former un discours. Et la discipline, en fait, crée des frontières contrôlant certains discours. Par exemple, la physique, le discours de la physique relève des frontières de la physique. Le discours de la chimie est à l'intérieur des frontières de la discipline qu'on appelle chimie, etc. Et ce principe de contrôle du discours, on a pu analyser qu'en fait, il contrôlait à différents endroits. Il contrôle sur le mode de production. Comment peut-on faire de la physique pour que ça s'appelle de la physique ? Comment doit-on faire de la chimie pour que ça s'appelle de la chimie ? Comment doit-on faire de l'économie, le mode de production ? Après, on s'est rendu compte aussi qu'il y a un mode de régulation. Comment organise-t-on cette production ? Qui autorise quelqu'un d'autre à être chimiste ? Un département ? Un ensemble de collègues ? Un Conseil national des universités en France ? Et donc, on a aussi des modes de régulation qui viennent contrôler le discours d'une science, d'une discipline. Et puis, ce n'est pas tout, il y a une troisième chose, c'est un régime d'accumulation. En fait, les disciplines, la discipline comme principe de contrôle, et bien notamment, opérationnalise ce contrôle par la mise en place de modes de régulation, c'est-à-dire de lieux où s'accumule et se redistribue le savoir, notamment dans les départements universitaires, pour la redistribution des savoirs et les revues disciplinaires pour ce qui est de son accumulation, de son stockage. Alors ça, c'est la discipline. Alors, l'interdiscipline, ce seront des lieux de production scientifique où ces principes de contrôle sont en quelque sorte menacés, hybridés. Et lorsque l'on parle d'interdiscipline, en fait, on doit faire une distinction que je vais faire rapidement ici et qui apparaît sur la diapositive. C'est une distinction entre différentes façons, différents modes d'interdisciplinarité, la pluridisciplinarité, où simplement on juxtapose les gens de disciplines différentes parlons d'objets différents. Une université pluridisciplinaire serait une université où les gens ne se parlent pas, mais où de nombreuses disciplines sont présentes. La multidisciplinarité, où là, un ensemble de personnes de disciplines différentes se penchent sur le même objet sans nécessairement échanger. L'interdiscipline, où là, l'hybridation se fait de façon plus importante et une discipline va invoquer les outils, les méthodes, les lieux de production de connaissances des autres disciplines. C'est typiquement ce dont on parle ici, cette interdiscipline définie à présent comme sous-modalité d'un ensemble de pratiques d'hybridation. Et puis finalement, la transdiscipline, qui est un mode de production scientifique où les frontières, les principes de contrôle, ces modes de production, de régulation, ce régime d'accumulation, deviennent de moins en moins visibles, voire invisibles. Et donc, lorsque l'on parle d'interdiscipline, en fait, on peut passer de l'un à l'autre. Ce n'est pas vraiment important, mais il est important de préciser ce dont on parle. Quelques exemples, très rapidement. Un premier exemple, j'ai déjà parlé, la paléoclimatologie. Eh bien, la reconstruction d'un climat du passé demande l'utilisation de la physique, la physique atmosphérique, la chimie, par exemple la géochimie isotopique, pour essayer de trouver des proxys indiquant l'état du climat dans le passé. La biologie, parce que certains de ces proxys qui nous fournissent des indicateurs de géochimie isotopique sont le produit d'une activité biologique, mais aussi l'histoire, parce que parfois, on va pouvoir calibrer des observations faites par les sciences de la Terre ou par les sciences de la nature, on va pouvoir les calibrer à l'aide d'archives historiques. Un premier exemple de pratique interdisciplinaire. Un deuxième exemple est celui qui a été porté en France par le GIST Climat, Environnement, Société, dont la mission explicite était de porter des dynamiques interdisciplinaires sur les questions du climat. Et une série de mécanismes de réflexion sur lesquels je viens rapidement ont été mis en place dans le cadre de ce GIST. Un dernier exemple, celui-là qui relève du transdisciplinaire. C'est un projet récent du Belmont International Forum, le projet Artistic Adaptation Research, Transnational Transdisciplinary Community and Policy Centered Approach. Et dans ce projet, les frontières disciplinaires disparaissent, car tant des artistes que des chercheurs se mettent au service d'une communauté ou de plusieurs communautés pour répondre à leurs questions, pour envisager le passé, le présent et l'avenir avec elles, sans se contraindre par, en tout cas en essayant de ne pas se contraindre, mais en invoquant, lorsque nécessaire, les frontières liées aux disciplines. Alors, pour terminer, il me semble important de partager comment peut-on arriver à pratiquer la plurie, l'inter, la transdisciplinarité. Et là, une clé qui nous est apportée, c'est une clé qui s'appelle la réflexivité, c'est-à-dire une démarche qui nous permet de nous distancier de nos pratiques pour en questionner, je dirais, l'exhaustivité et arriver à invoquer ce que peut nous apporter une autre discipline. Alors ici, j'ai un premier exemple de réflexivité qu'on a appelé la réflexivité bénigne, c'est-à-dire le chercheur analyse tous les filtres liés à son expérience personnelle et à son contexte institutionnel qui peuvent être en chemin de son appréhension de la réalité. On peut aussi pratiquer une réflexivité qui pratique une itération en soumettant par l'action les résultats à la société. Et finalement, une réflexivité qu'on appelle réflexivité forte, transformatrice, pour pratiquer une interdisciplinarité forte ou une transdisciplinarité, consisterait à échanger constamment pendant la pratique scientifique, pendant la pratique de la recherche sur le climat, ses impacts et l'adaptation, à échanger avec des communautés d'acteurs non scientifiques pour constamment remettre en question l'agencement, les principes de contrôle du discours qui sont en place et qui peuvent, dans le cadre des études du climat, nous aveugler. Sous-titrage ST' 501